Aujourd'hui, on s'intéresse à notre santé. La santé n'a pas de prix, comme on a l'habitude de le dire. On s'intéresse donc à ce sujet cette semaine. Votre avis nous intéresse aux 90, 13, 89, 94. Dans le monde, chaque minute, une femme meurt pendant la grossesse ou pendant la couche pour avoir un enfant. Un enfant sur 7 décèdent avant l'âge de 5 ans. Sans aucun doute, la santé est notre bien le plus précieux. Tant il est vrai qu'une vie en bonne santé est un des plus grands cadeaux. Alors, le thème, c'est la santé n'a pas de prix. Est-ce que vous êtes à même de mettre le prix qu'il faut, de dépenser toute votre fortune pour avoir une bonne santé? C'est la question que j'aimerais poser à tout le temps chacun ce matin. Léna, est-ce que la santé a du prix chez vous? Est-ce que vous êtes à même de débourser des millions pour sauver une vie? Bien sûr. S'il le faut aussi, comment dire, peu importe la chose qu'on a, peu importe tout ça, la santé. C'est souvent ça qu'on soit au cours de la nouvelle année. Nouvelle année, anniversaire. Voilà, santé, surtout le récit. Parce que tant qu'on est en bonne santé, peu importe la somme, qu'on va débourser, on va travailler. Pour retrouver encore. Pour retrouver cette somme-là, bien sûr. Félicité des femmes qui meurent pendant la couche par manque de soins spécialisés, c'est-à-dire que ces femmes n'ont pas été suivies par manque de moyens d'abord et elles arrivent au terme pendant la couche, elles perdent leur vie. Moi, je dirais que la santé n'a pas de prix, mais la santé a un coût. Voilà. Voilà ce qui est bien dit. La santé n'a pas de prix, mais la santé a un coût. Oui, c'est en train de parler des femmes qui meurent suite à peut-être un manque de soins, un manque d'entretien. Oui, c'est un coût, c'est un peu un prix, mais il faudrait avoir des coûts pour être en bonne santé, puisque l'on peut avoir une santé grâce à un coût qui font une grande partie de la santé, je vais dire. Oui, je ne vais pas dire que les moyens font totalement la santé, mais ça fait une grande loi. Mais quand on met les moyens, on peut sauver une vie, on peut sauver une santé, on peut être en bonne santé. Donc, c'est ce que moi, je dirais pour le moment que la santé n'a pas de prix, mais la santé a un coût. Mais force est de constater aujourd'hui, dans nos sociétés, qui en a, qui ont les moyens, mais vous arrivez dans nos centres de soins, centres de santé, soit il n'y a pas le scanner pour réaliser les analyses avant de pouvoir soigner cette personne, soit c'est par manque de médicaments immédiatement sur place, soit c'est forcément par manque de quelque chose, et en l'espace d'une minute, le temps est d'aller trouver une poche de sang ou quelque chose à côté, la personne décède. C'est ça, le truc c'est, il y en a, il y a ces trucs-là, mais ce n'est pas accessible à tout le monde. Par exemple, dans les... Non, non, je parle de maintenant qu'on a envie de mettre les moyens, c'est-à-dire qu'on a les moyens qu'on met à disposition pour soigner ce malade. Mais dans le centre de santé, il n'y a pas, comment dirais-je, il n'y a pas le nécessaire, le matériel nécessaire, oui, mais non, mais non, je peux dire qu'il y a certaines cliniques, il n'y a pas du temps sur les cliniques qui ont ça, qui ont ces matériaux-là qu'il nous faut pour être en forme, et là, mais malheureusement, tout le monde ne peut pas sauver ça, parce que tu peux aller peut-être, ou en scanne, on te demande cent mille ou plus, alors que bon, disons, c'est pas nous tous qui est à fond, les moyens pour ça. En train de vivre, élevé, et oui, ce que tu as dit aussi, tu as raison, parfois, surtout, cette histoire de don de sang, de sang de poche, de sang, on a les moyens, mais quand on arrive à la banque de sang, on dit qu'il n'y a pas si... Voilà, soit il n'y en a pas, soit c'est qu'il y a peignerie, ou bien, il faut aller commander ça carrément ailleurs, tout ça, là, parfois, on a les moyens, mais bon, il n'y a pas ce qu'il faut pour sauver. En fait, où est-ce que moi, je voudrais en venir, c'est nos structures de soins, nos centres de soins médicaux qui ne sont pas équipés, manque de matériel de soins, manque de personnel, manque de scie, de salle, la précarité dans nos hôpitaux, c'est à ça que je voulais en venir, parce que quand on met les moyens et qu'on n'a pas un retour en santé, aujourd'hui, c'est quoi, je ne sais pas, 5% de la population qui peut se permettre d'aller consulter dans les cliniques privées, Mais dans les cliniques officielles, on sait quand même que, d'abord, la consultation, elle est à moindre prix, et le médecin, il est là pour prescrire des médicaments accessibles, Mais quand il s'agira d'aller au-delà, c'est pas grave, est-ce qu'on a également tout ça sur place pour soigner, c'est à ça que moi, je veux venir, non, il n'y en a pas, il n'a pas, mais bon, est-ce que ça, il faut, il faut vraiment penser à équiper tout ça, parce que oui, parfois, quand tu arrives dans cet hôpital, tu vois pas, disons, en traumatologie, vraiment, c'est pas, c'est pas ça, c'est pas du tout ça. Il y a des gens, ils ont des moyens, tout ça, mais d'abord, parfois, même quand tu arrives, il n'y a même pas l'équipe, en place, en place, ou bien parfois... Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas cette équipe en place ? Oui, certains disent, soit, surtout quand c'est la nuit, soit, eux, ils ont travaillé toute la journée, ils sont fatigués, ils sont épuisés, ou bien on leur a pas payé, ou bien... Moi, j'en ai des exemples, pardon, j'en ai des exemples, en 2013, en 2013, non, désolé, en 2013, on a transporté quelqu'un à l'hôpital, la personne avait du mal à respirer, la personne avait une grosse abscès sur la poitrine, il y a besoin dans ce cas qu'on le met sous oxygène, Oui, mais on nous a reçu, c'est l'espoir, on nous a laissé la balle à l'infinière, juste placer la perfusion, elle est partie, alors que la personne était couchée avec du mal à respirer, en train de bavé, tout ça, là, mais les infirmiers passaient, c'est pas, ils s'en foutaient carrément, en fait, pourtant, c'est pas qu'il y avait manque de moyens, il y avait les moyens, pour soigner cette personne, vous soyez cette personne, donc là, c'est le personnel qui n'a pas réagi à temps, voilà, et là, c'est jusqu'à minuit, minuit de là, il a fallu que notre médecin vienne, et il voit le cas, il dit, mais pourquoi est-ce qu'on vous a laissé ici, ce qu'on a là, doit aller en réanimation, avant que le médecin dise, ah, il appelle, qui a reçu des personnes, dit, ah, oui, c'est moi, non, mais il n'y a pas d'oxygène, est-ce que tu as dit aux patients qui n'y a pas d'oxygène, et qu'on devait le transporter quelque part, où il aura ses soins, il aura ses soins, là, parfois, il y a ce problème, là, il n'y a pas l'équipement, mais on ne dit pas aux patients, à ses accompagnants, que non, on n'a pas thème, ou plutôt carrément référé à la personne, quelque part, où la personne pourrait avoir ses soins, là, adéquat, on reçoit la personne, on laisse la personne là-bas, et après, il est déjà trop tard, pour le soigner, oui, et vous voulez dire quelque chose ? Oui, je voulais dire quelque chose, parce que, moi, je dirais que, c'est vrai, que tout le monde n'a pas les moyens pour s'offrir une clinique, ou un hôpital bien, bien garni, tout ça, et d'ailleurs, même, c'est pas, étant dans une société, dans un état, quand tu as un problème de santé, tout d'abord, tu te réfères à l'hôpital, ou à la structure publique, d'abord, mais je vois que c'est souvent dans les structures publiques, là, qu'on a toujours des difficultés, et ça, je pense que c'est un problème d'organisation, c'est un problème d'organisation, c'est le ministère, en fait, qui, je ne sais pas, qui n'est pas les moyens, qui n'est pas les moyens qu'il faut, et qu'il faut, pour sauver les vies, parce qu'aujourd'hui, moi, ça me choque toujours, j'ai toujours mon mal, à apprendre une nouvelle, quelque chose, banale, que une personne, ça fait mal, ça fait très mal, et nous, maintenant, on se refère à l'État, on dit, c'est le gouvernement, mais c'est vrai, c'est le gouvernement, mais je dirais, tout d'abord, que c'est nous, quand ça nous arrive comme ça, qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que nous posons comme acte, est-ce que le gouvernement sait que c'est ce que nous vivons, Il faut pouvoir dénoncer cela. Il faut dénoncer, moi je dis, oublions la peur de côté et dénonçons les choses qui nuent à notre santé, à notre vie. Parce que si je pense que si une ou deux personnes arrivent à dénoncer des choses comme ça, je pense que le gouvernement peut être au courant et remédier à ça et voir les ministères pour qu'ils mettent vraiment toutes choses en place pour sauver la vie. Ce débat, nous allons le poursuivre avec peut-être un spécialiste dans le domaine de la santé. Oui, il va venir ici avec nous dans l'émission. Et puis parfois, parfois, cette histoire de moyens pour certains de nos frères parlent tout ça à l'automédication. Jean, tu dis à ton ami que tu as tel mal, à personne, tu dis, ah oui, tu peux prendre tel médicament, j'ai eu tel... Le sujet est très vaste. Voilà, voilà, voilà. Je pense que vous avez dit des choses intéressantes. Maintenant, on va choisir, on va se concentrer sur un aspect, d'abord, comme l'a dit, félicité à l'instant, l'accueil dans les hôpitaux et les installations, le matériel de travail, l'équipement. On va s'intéresser plus de l'équipe soignante, de l'équipe soignante, c'est pour ça que je dis l'accueil dans les hôpitaux. Parce que si l'équipe soignante d'abord vous met à l'aise, quand vous arrivez, quand vous met à l'aise avec le sourire, avec tout ce qu'il faut, je crois qu'on est guéri à moitié. Avant même de recevoir les choses nécessaires, n'est-ce pas ? Déjà, quand tu arrives, c'est comme si tu te la déranges, tu les dérangeais, les gens, la personne à la nuit, c'est arrivé. C'est pas incroyable. Ça fait mal. Ça fait très mal. Oubliant qu'un parent à eux également peut être dans cette même situation, dans une même situation, dans un autre pays, dans une autre structure. C'est ce que le corps médical oublie. Parce que moi, depuis toute petite, quand je suivais des films, certains films, quand je vois à l'hôpital, les membres, comment je vais dire, le corps médical, faire des choses. Je me, j'avais envie de tomber malade. Oui, oui, quand moi, dans les pays, dans les pays européens, américains, quand je vois ça, je me disais que j'aimerais tomber malade pour qu'on prenne bien soin de moi, quand je suis à la maison, quand je suis à la maison. Il faut, c'est un lieu qu'on redonne vie à une personne qui perdait sa vie. Mais ici, c'est pas le cas. Non, carrément, c'est parce que c'est dans cette structure qu'on tue carrément les patients. Moi, je dis souvent que certains corps médicaux, c'est ça que c'est un corps médicaux, ils contribuent souvent à la mort, à la mort des patients. Parce que peut-être qu'un patient avait juste besoin du sourire pour guérir, ou bien avait juste besoin de quelqu'un, d'un peu d'attention pour se guérir. Mais c'est décorable qu'on puisse voir un patient qui est en train d'appeler, un médecin ou en train de lui parler. Et lui, c'est l'ignore, il l'ignore, il coule le dos et il s'en va. Ça, ça, je vais te donner, ça, je l'ai vécu. On était tous en réanimation. Il y avait une femme qui était à côté, elle était en transfusion sanguine. Mais tu sais quoi ? Son sang même remontait dans la poche de sang. Alors que moi, je venais de suivre une opération, je n'arrivais pas à parler ni bouger. Mais les infiniers, ils étaient carrément loin de nous, c'était en train de causer entre nous. J'étais en train de rire, quoi. Jusqu'à ce que j'ai... Comment que quelqu'un souffre à quelqu'un ? Voilà, jusqu'à ce que j'ai fait, les fautes de soulever mon bras. Et là, ils sont intervenus parce qu'ils savaient que non, c'est l'un de leurs collègues qui m'a amené. Ils sont venus, ah, maintenant j'ai dit, c'est un autre problème, ça. C'est un autre problème, ça. C'est un autre problème, ça. C'est un autre problème, ça.